En premier on était parti avec des bonnes intentions. On a mis en place notre jeu, ils se contentaient de nous attendre et c'est vrai qu'on a été efficace, on marque assez rapidement, on met le deuxième but et après en deuxième mi-temps ils sont venus avec d'autres intentions. Ils jouaient beaucoup plus haut, ils n'ont pas hésité à nous presser, à prendre des risques on va dire sur le plan tactique et ça a payé pour eux parce qu'ils ont marqué et nous après le doute s'est ancré dans nos têtes, on n'a pas réussi à reprendre le dessus, à rejouer comme en première mi-temps. Donc voilà c'est le foot, c'est la coupe, c'est comme ça. Physiquement même si à la fin il y a sûrement un peu de vice mais ils ont pas mal de crampes et tout mais après avec l'énergie souvent en Coupe de France qu'on joue contre un plus gros et on sait qu'on a un club qui est quand même assez attendu donc voilà les gars en face ils ont envie, ils sont déterminés et ça mentalement ça pousse à faire plus même si physiquement c'est sûr qu'ils sont moins près que nous. Aujourd'hui la détermination on va dire elle a fait la différence de leur côté. Forcément beaucoup de déceptions puisque c'est une équipe qui joue dans un niveau inférieur parce qu'on menait 2-0, parce que c'est un contexte particulier où on n'a pas beaucoup de matchs en ce moment donc on a aussi envie de jouer, on s'est avec cette Annecy au prochain tour donc voilà il y a plusieurs éléments qui font que forcément aujourd'hui on est frustré, je pense qu'il y a un sentiment de honte aussi. Après il faut leur dire aussi félicitations parce que j'ai envie d'être vu dire mais ils ont porté leur couille sur la deuxième mi-temps, ils ont joué et bravo à eux. Là maintenant on ne sait pas quand on va rejouer. On a l'habitude de s'entraîner tous les jours, de retrouver notre métier, notre passion et là aujourd'hui forcément on va replonger dans l'inconnu, on plonger dans le doute, se préparer pour une échéance qu'on ne connaît pas donc forcément pour la préparation c'est pas optimal mais on peut s'en vouloir quand même. On va dire que la première mi-temps on a été attentiste, on est resté derrière, on a attendu, on a voulu voir comment l'adversaire jouait. Ils sont à un niveau au-dessus de nous donc on les a un peu trop regardés je pense. Et en deuxième on s'est dit qu'on n'avait plus rien à perdre donc il fallait lâcher les chevaux et tout donner quitte à sortir, sortir avec les honneurs au moins. Déjà on va essayer de se préparer au mieux et on va essayer de tout donner aussi. Dans le football tout est possible donc on croit en nos chances et on se dit qu'ils sont juste trois niveaux au dessus.